Et cette fois-ci, nous allons prendre un petit peu de hauteur par rapport à la crise que nous traversons pour évoquer avec nos invités l'usage des données de santé dans le pilotage de la pandémie, cette fois-ci au niveau national. Pour cela, j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir virtuellement Patrick Oskar, qui est directeur général du GERS et délégué général du GIE GERS, Adelme Barqui, qui est directeur de CapCode, mais aussi copilote de la Task Force COVID-19, Madeleine Cave, directrice médicale de CETEM, et Mathias Bargon, chef du service des urgences du SMURC de Saint-Denis. Nos invités seront accompagnés pendant cette session par Alain Pluquet, vice-président de l'Institut Mérieux, qui va assurer la modération. Alain, c'est à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous m'entendez. Peut-être que vous me voyez. C'est bon ? C'est tout bon. C'est tout bon. D'abord, merci aux quatre oratrices et orateurs qui vont participer à cette table ronde qui va durer à peu près 45 minutes. Comme vous l'avez entendu, on s'est d'abord intéressé à un angle plutôt patient qu'avec la première table ronde. On vient de parler de l'industriel et de leur problématique de données. Là, on va regarder plutôt comment les données ont été utilisées, bien ou mal, on va discuter de ça, pour le pilotage de la crise et en particulier au niveau national. Donc, ça peut être, disons, à des niveaux intermédiaires, mais l'idée, c'est comment, au niveau d'un pays comme la France, on s'est fidèlement débrouillé plus ou moins bien collectivement pour gérer cette pandémie. Donc, le décor a déjà été largement planté. Moi, j'ai extrêmement frappé par ce déluge d'informations qui est tombé sur tout le monde. C'est la première fois en infectiologie, en santé publique, qu'on voit arriver une telle masse d'informations de toutes origines, de toute nature. Donc, il n'y a pas de question sur la quantité. Ça, c'est tout à fait évident. Maintenant, sur la qualité des données, sur leur diffusion, leur analyse, leur utilisation, leur efficience, c'est une autre question. Et c'est donc la question centrale de la table ronde. Donc, on va essayer de faire ça en maintenant un semblant d'attractivité malgré la virtualité. On va faire un premier tour de table où nos quatre intervenants vont nous expliquer comment ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'ils ont observé sur le terrain, un petit peu la tête dans le guidon pendant la première vague et en ce moment. Voilà, quelque chose de plutôt descriptif. Et puis, on fera un second tour de table, de façon très organisée, où on essaiera de prendre de la hauteur, comme des éranquins, pour voir qu'est-ce qu'on a pu apprendre de tout ça et qu'est-ce qu'on pourrait proposer en termes de nouvelles méthodologies, de nouvelles actions pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Parce que je pense qu'il y a quand même un certain consensus sur le fait que ça se passait de façon quand même pas tout à fait idéale. Alors, je ne sais pas si, Anka, tu veux maintenant proposer le questionnaire ou tu veux le faire à la fin. Voilà. Donc, on vous propose deux questions un petit peu pour faire monter la mayonnaise, pour mettre de l'ambiance. Donc, la première question est sur votre perception de l'utilisation de la donnée pour la gestion de la crise, globalement, je veux dire. Est-ce que vous pensez, premièrement, que la donnée qu'on a pu avoir à disposition a été globalement bénéfique pour la gestion de la crise ? Ça, c'est pour les optimistes. Deuxième position, est-ce que la donnée disponible a été plutôt à l'encontre d'une bonne gestion de crise ? Peut-être parce qu'il y en avait trop ou c'était mal organisé ? Ou trois, finalement, les effets bénéfiques et contraires se sont mélangés et finalement, ça n'a pas changé grand-chose à la bonne. Donc, répondez à ça tranquillement. Il y a une deuxième question à la fin. Donc, on va faire deux tours de table et puis à peu près 10-15 minutes chacun. Et je pense qu'on va laisser pas mal de temps à la fin de la table ronde pour que vous puissiez vous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à rentrer vos questions dans le Q&R, enfin Q&R en français. Et on essaiera de faire le tri avec Ancas sur les questions qui sont les plus fréquentes pour les soumettre à notre panel. Donc, on va peut-être commencer par un angle plutôt clinique, peut-être par Mathias Wargon. Mathias, comment est-ce que vous avez vécu ça pendant la vague et comment ça continue aujourd'hui ? Cette espèce, enfin, les données qui sont générées et comment vous pensez qu'elles sont utilisées ou pas par les instances qui nous gouvernent au niveau national, voire intermédiaire, si vous avez des informations à nous partager. Comment ça s'est passé pour vous, votre perception ? Alors, moi, je me présente. Je suis Mathias Wargon. Je dirige le service des urgences mûres de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Mais j'ai une position un peu particulière parce que je suis également expert auprès du directeur général de l'ARS Île-de-France. Et je m'occupe de l'observatoire des soins non programmés d'Île-de-France également, qui est en train de se mettre en place. Donc, j'ai une vision un petit peu, parfois, antinomique des choses puisque à la fois sur le terrain et à la fois comme producteur de données, en tout cas, de certaines analyses. Alors, les données de santé pendant la crise, en fait, il y a deux types. Il y a les données épidémiologiques, il y a les données qu'on voit beaucoup en ce moment, qui sont celles qu'on nous donne tous les jours. Enfin, heureusement, plus tous les jours sur l'activité des réanimations, la mortalité, ce genre de choses. Et puis, il y a les données, les vraies données qu'on a eues sur les essais cliniques, ce dont on parlait auparavant, tout ce qui était les données cliniques, biologiques, virales et qu'on a reçues également. Alors, moi, ma vision est qu'au début, j'ai trouvé que, comme clinicien, le fait d'avoir accès à toutes les données quasiment en temps réel sur l'épidémie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était jamais vu. D'un seul coup, on avait accès à quasiment tout. On voyait la recherche se faire sous nos yeux. Tout ce qui était traitement, tout ce qui était données virales, arrivait en direct, n'avait plus de filtre. Tous les articles scientifiques reviewés arrivaient tout de suite et étaient libres. Et puis, on a vu arriver aussi les préprints, qui normalement, en science, ont un statut très particulier. Et ces préprints, c'était d'une certaine façon assez extraordinaire aussi d'avoir ces articles. Sauf que les préprints, ça nécessite de savoir reviewer soi-même l'article, d'avoir des connaissances qui sont des connaissances en recherche clinique, en méthodologie. Et on voit à la place que ces préprints ont pris par rapport aux articles reviewés de grandes revues. L'influence que ça a eue sur ces grandes revues, et avec une course à la publication, avec du reviewing en 48 heures, tous les articles étaient reviewés en moins d'une semaine, ce qui est exceptionnel. avec, au début, vraiment un grand enthousiasme. Et puis, finalement, s'apercevoir qu'en fait, à la fois les préprints, mais également tous les articles de ces grandes revues internationales, je ne parle même pas de l'escroquerie du Lancet, je parle de l'ensemble de ce qu'on a reçu, étaient d'une qualité de plus en plus médiocre, de plus en plus illisible, avec des effets d'annonce publicitaires, à la fois de la part des équipes de recherche, mais également de la part des journaux, avec des choses qui étaient entre la recherche clinique et l'annonce marketing. On l'a vu sur le Remdesivir, par exemple, qui a été survendu. Je ne parle même pas des études nulles, et très très nulles, qui ont été faites sur l'hydroxychloroquine, qui sont vraiment une dérive complète de la science. Mais si on avait continué à travailler, pas tout à fait normalement, mais avec la rigueur dont on a besoin habituellement, on ne se serait pas retrouvé dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Et pour le clinicien, à la base, c'est à la fois fantastique, et à la fois on est dépassé par le flot d'informations, parce qu'au final, on a beaucoup d'informations contraires qui n'aident pas tant que ça à la prise en charge médicale. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est des données d'épidémiologie, pour le clinicien, c'est extrêmement important, parce qu'on ne fait pas que de la clinique. Moi, je dirige un service d'urgence et j'organise mon service en fonction de ce qui arrive dans mon service et de ce que je sais ce qui va arriver. Et dans les hôpitaux, on a tous fait des cellules de crise. Au plus fort de la crise, dès début mars, on a commencé à avoir des cellules de crise quotidiennes. Ces cellules de crise quotidiennes, elles ont été faites également en fonction des données qu'on recevait, des données de la science, mais également des données épidémiologiques de Santé publique France, par exemple. Et on voit bien que le recueil de Santé publique France n'était pas tout à fait… Enfin, était complètement faux, que la séparation entre le terrain et Santé publique France et les autres institutions faisait qu'il y avait une analyse des données qui était complètement déconnectée du terrain et qui faisait fi du recueil des données, c'est-à-dire la mauvaise qualité du recueil, la mauvaise qualité du codage qui est de toute façon inhérente à la mise en place d'un nouveau codage en pleine crise, qu'il aurait fallu… Et ça, on aurait pu le… On aurait pu le préparer longtemps à l'avance, puisqu'on a vu cette épidémie arriver fin décembre en Chine. Même sans en connaître l'ampleur en Europe, on aurait pu imaginer qu'on aurait quand même eu quelques cas. Et ce codage n'a été mis en place que fin février, début mars, dans les hôpitaux qui pouvaient le faire. Ce qui fait que la remontée des cas Covid dans les hôpitaux a été fausse pendant des semaines, voire des mois. Et ça, c'est un vrai problème quand on essaye de s'organiser, de ne pas savoir dans quel environnement on évolue. Donc, moi, je suis pour… La question qui est posée, c'est que je suis pour qu'on ait des données, mais qu'il faut qu'on fasse très attention à leur connexion avec le terrain, avec leur analyse qui est réelle et dont on a besoin. Et puis, également, que cet amas de données, ils soient filtrés, en fait. Ils soient filtrés soit parce qu'on peut le faire soi-même, quand on a une expérience dans les essais cliniques, dans l'épidémiologie, soit qu'on ait des gens qui puissent le faire de façon neutre. Ça serait mentir, mais au moins rigoureuse. C'est mon avis sur les données de santé pendant cette épidémie. Bon, pendant l'intervention, les résultats du sondage, ça, c'est la beauté de l'outil, sont tombés. Je ne m'attendais pas à ça, il faut être tout à fait honnête. Donc, comme vous voyez, il y a 58% des gens qui pensent que c'était globalement bénéfique. Bon, c'est quand même assez positif. Mais quand même un tiers des personnes qui pensent que c'était à l'encontre d'une bonne gestion de la crise. Donc, ce n'est pas si simple comme ça. Alors, est-ce que Madeleine Kave, parce que vous avez le même genre de perception pendant cette première phase de la crise, est-ce que vous avez observé les mêmes, disons, difficultés ou contrastes que Mathias vient d'évoquer ? Oui, je pense qu'effectivement, Mathias Vargonde vient de le dire. Et puis, le docteur Attali, il a dit aussi, en fait, il y a différents types de données. Aujourd'hui, on met un peu tout dans le même sac. Mais pour ce qui est, on pourrait dire, il y a des données entrantes et des données sortantes, déjà pour l'exercice médical, c'est-à-dire les données scientifiques ou pseudo-scientifiques qui arrivent de partout. Et puis, les données que nous, nous pouvons contribuer au système. Donc, pour illustrer, moi, je suis directrice médicale du groupe CTM et on est opérateur de télémédecine, en particulier de téléradiologie. Moi, je suis radiologue. Et donc, on a été très concernés, bien sûr, en deuxième ligne des urgentistes qui viennent de s'exprimer sur le fond du diagnostic, puisque à l'époque de la première vague, ce qui est très différent d'ailleurs maintenant, on pourra en reparler tout à l'heure, mais à l'époque de la première vague, il y avait beaucoup de screening au scanner. Parce qu'on manquait de PCR, etc. Donc, il y avait beaucoup de diagnostics qui se faisaient comme on pouvait au scanner. Donc, je ne vais pas vous remontrer les courbes. On les connaît tous par cœur. Ce n'est pas l'idée. Mais effectivement, il y a eu ces deux choses. La donnée entrante, où on a pu, étant numérisée par essence, les plateformes de télémédecine par essence sont centralisées et sont numérisées. Donc, en fait, on avait la force de frappe d'abord pour intégrer, filtrer tout de suite ces données entrantes et pouvoir dire, on choisit de mettre en place tel protocole d'acquisition qui est recommandé par la Société d'Imagerie Thoracique en un clic avec un impact national. Donc, de pouvoir intégrer ces données entrantes, pareil pour les contrats du type, structurer la donnée qu'on allait produire nous-mêmes, sortir le contrat du type de la Société d'Imagerie Thoracique et puis dire, voilà, les questions auxquelles il faut répondre. Donc, ça, c'est d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire qu'on fait de la formation médicale continue, en même temps qu'on structure de la donnée et qu'on diffuse des bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment, ça a été très puissant et très rapide à faire. Et de l'autre côté, on a eu un rôle évident. Alors, on a parlé de la granularité, un peu du recueil de la donnée. Il y a les régions, les ARS, il y a les Santé publique France. Dans la profession, il y a eu un travail remarquable de la Société française de radiologie sur le recueil des données de scanner. Et en fait, ils se sont énormément appuyés sur les plateformes de téléradiologie qui étaient beaucoup plus réactives, bien sûr, et qui aujourd'hui représentent des très grosses volumétries d'activités en traversalité sur les hôpitaux français. On parle des hôpitaux publics qui tournent énormément en téléradiologie. Pour vous donner une idée, nous, on prend en charge 50 000 patients par mois en imagerie. Donc, voilà, on a une vision qui n'est pas exhaustive, mais qui est quand même assez transversale. Et c'est ce caractère transversal, plus le caractère numérisé de la donnée elle-même qui était structurée, qui nous a permis de remonter très vite des données qu'on avait effectivement en temps réel. Et sur ce caractère temps réel, je pense qu'on a tous vécu ça, mais on parlait de... L'orateur précédent disait, c'est parfois à la minute ou à l'heure, il y a eu des moments, et notamment, je pense, au week-end du 29 mars, où derrière notre écran de radiologues, on n'est pas en première ligne comme les urgentistes, mais ce que ça présente, vraiment une courbe exponentielle, la croissance exponentielle d'une courbe, et l'accumulation exponentielle de ces patients, c'est quelque chose qui était extraordinairement impressionnant, et vraiment qui prenait aux tripes. Ça faisait froid dans le dos. C'était très, très, très flagrant. Et effectivement, il n'y avait plus que du Covid. Il n'y avait absolument plus que ça. Donc, on a pu piloter ça. Maintenant, je rebondis effectivement sur ce que disait le docteur Varabon. Il ne faut pas se tromper entre la vérité et la donnée. Donc, on parle de données de substitution, typiquement le nombre de scanners réalisés et de potentiellement évocateurs d'un diagnostic de Covid. Ce n'est pas la vérité médicale. Ce sont des données de substitution dont il faut se méfier. Il y a des questions éthiques sur l'utilisation des données de substitution pour prendre des décisions, qu'elles soient médicales ou pas médicales. Il y a un excellent bouquin de Cathy O'Neill sur les algorithmes et la façon dont la donnée de substitution elle-même biaise les comportements de renforcement qui vont finalement générer des comportements qui cherchent à améliorer la donnée de substitution plutôt qu'à régler le problème lui-même. Donc, c'est vraiment un sujet hyper important de la donnée. Et on en revient à comment est-ce qu'on rend fiable et réelle cette donnée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la nettoie, comment est-ce qu'on la critique. Et ça, c'est un problème de droit du citoyen. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est un problème civique très au-delà du pilotage purement en santé. D'accord. Merci, madame. Donc, peut-être on va passer à Adèle, à Capcoche. Je crois que vous êtes rompue à l'exercice de tripoter, de malaxer, d'interpréter de la donnée un petit peu hétérogène, notamment la donnée dans les réseaux sociaux. Comment vous avez analysé cet épisode pandémique et comment ça continue à se passer aujourd'hui ? Alors, je vais peut-être faire une petite introduction sur ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, alors on est globalement à le croisé des chemins entre l'épidémiologie et les nouvelles technologies. Donc, on analyse les réseaux sociaux pour identifier des insights médicaux. Donc, par insights médicaux, on entend la qualité de vie des patients, les difficultés cliniques que peuvent rencontrer les personnes de santé, le parcours de soins et la perception de la prise en charge du parcours de soins aux différentes phases de la maladie ou encore les besoins médicaux l'ont couvert, tout en étant capable de catégoriser est-ce que le postant sur les réseaux sociaux est un professionnel de santé, un patient ou un aidant ? Donc, en fait, on a beaucoup travaillé autour de la pandémie COVID-19 et je donnerai quelques exemples pour illustrer, mais on a lancé une initiative qui s'appelle Epilogue au tout début du premier confinement. Je suis toujours très mal à l'aise de parler de premier confinement, mais donc du premier confinement. Une initiative ouverte de recherche collaborative ouverte qui avait pour trois axes en termes d'objectifs, un axe de centralisation de la donnée et je vais rebondir sur ce que disaient maintenant Madeleine et Mathias juste avant. Quand je parle de centralisation de la donnée, il y a toute la donnée épidémiologique, l'open data qui était disponible sur Internet qu'on a dû, du coup, évaluer avant de l'intégrer sur la plateforme et ça, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit avant. En juin 2020, on avait un peu plus de 120 jeux de données autour des nombres de cas d'utilisation des lignes de réanimation, des comorbidités, des patients COVID, etc. Et on a lancé tout un processus d'évaluation, notamment sur quelle est l'entité ou l'institution qui a mis à disposition ces données, quelle est la fréquence de mise à jour de ces données-là, quelle est la potentielle véracité en comparant avec des données, par exemple, plus structurées ou en tout cas institutionnelles du type santé de lignes de France, etc. Et très vite, on est passé des 120 jeux de données qui étaient disponibles à uniquement une quinzaine qu'on considérait comme valides. Alors, je ne rentre pas dans les sujets de remonter de la donnée brute à partir des procédures de santé parce que ce n'est absolument pas mon chiant et je n'ai pas la compétence pour, mais on voit bien qu'un des enjeux qui a été la libération des données, ça a été la réutilisation aussi de la donnée. Et ça, ça pose à la fois une problématique d'un côté et de l'autre un enjeu majeur de recherche. Je m'explique. Le partage de ces données-là était intéressant et je laisserai notamment Just One Giant Lab dans la prochaine table ronde plus rentrée dans le détail, à catalyser la recherche collaborative, à catalyser le croisement de ces données-là. La problématique en parallèle, c'est qu'on a aussi beaucoup réutilisé et ça revient à ce que disait Madeleine concernant les aspects plus civiques. Ça a aussi été réutilisé parce qu'on n'a pas forcément la connaissance ou quand on veut montrer la donnée dans un certain sens pour notamment des fake news. Je prends un exemple concret. Les nombres de mortalités issus de l'INSEE, on a ces données-là qui sont disponibles et ils ont été réutilisés. Je pense que Mathias voit très bien sur Twitter ce qui a été beaucoup repris. ça a été beaucoup réutilisé pour expliquer que non, la COVID-19 n'est qu'une grippette et que de toute façon il n'y a pas de surmortalité, etc. Alors qu'en réalité, quand on regarde la source originale et non pas juste l'image qui a été partagée sur les réseaux sociaux, on voit bien que si les chiffres montrent une mortalité plus importante. Ça, c'était un enjeu notamment d'évaluation des données. Il y a eu aussi naturellement avec nos différents partenaires dans le cadre du projet d'intégration de nouvelles sources de données, notamment les données de vente de médicaments et je pense que nous avons dans la table des gens qui sont beaucoup plus à même de parler de ces sujets-là. Et on a eu toute une partie d'analyse des réseaux sociaux notamment sur trois axes. Un axe sur l'acceptabilité des politiques publiques. C'est typiquement on doit mettre le masque, quelle est la perception, quelle est l'acceptabilité des citoyens vis-à-vis du port du masque. Le temps montre que c'est plus ou moins compliqué. Tout simplement l'expérience des patients COVID+, on connaît le hashtag sur Twitter après J20 qui est un hashtag qui est utilisé par les COVID+, pour mettre à disposition leur expérience vis-à-vis de la maladie et surtout les implications à long terme. Typiquement, on analyse ces données-là pour pouvoir avoir de la visibilité sur l'impact de la maladie post-sortie d'hôpital ou post-diagnostique positive. Je terminerai mon propos et on y reviendra un peu plus tard je pense sur les différents sujets, mais la difficulté qu'on a rencontrée c'est qu'il y a un élément très positif dans l'analyse des réseaux sociaux, c'est qu'on a montré et on a publié. J'ai exactement la même critique que Mathias sur les préprints et autres. Et donc nous, les réseaux ont repris plusieurs semaines voire plusieurs mois. mais on a publié des analyses qui montrent qu'en regardant l'asymptomologie COVID-19, on peut identifier un peu en amont les premiers cas vis-à-vis de ce qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Je précise un élément, la validation rétrospective ne démontre pas la réalité prospective. C'est très facile, c'est plus simple de le montrer avec des goals standards en comparaison par exemple que de le faire en brévis au quotidien. On voit bien que les réseaux sociaux ont été une source d'information, en tout cas une source de signaux faibles intéressantes dans le cadre de la gestion de la pandémie, mais en parallèle, elle a été aussi le vecteur le plus important de la propagation des fake news et c'est notamment des travaux qu'on a menés avec la Sorbonne sur le fameux R0 de la fake news et on voit bien l'impact, notamment en ce moment sur les sujets de vaccination, de ce type de canaux sur la prise en charge des patients. Merci Alain. On va passer à Patrick Oscar qui va nous expliquer comment ça s'est passé de son point de vue pour des gens qui ont rompu à l'exercice de revient des statistiques. Comment vous avez vécu cet épisode et l'accélération voire l'emballement du système de votre côté ? Merci Alain pour me donner cette opportunité de vous parler de cette situation. Effectivement, au niveau du GERS, nous sommes effectivement habitués à traiter des données, que ce soit des données de type données de vente, consommation des produits en officine ou dans les hôpitaux ou bien des données issues de la prescription de médecins. Alors, on a utilisé pendant cette période ces deux types de données. Alors, tout d'abord, on va parler des données issues de la prescription des médecins. On a un panel de 3 000 médecins généralistes, de 1 000 spécialistes qui représentent une dizaine de spécialités. Et en fait, au moment du démarrage de la pandémie, on a commencé à analyser un tout petit peu ce qu'il sortait. Alors, bien entendu, toutes ces données sont anonymisées et on ne peut en aucun cas avoir de renseignements spécifiques sur les patients. Donc, en fait, dès le départ, on a essayé de suivre comment évoluait la pandémie. On l'a fait d'abord au niveau national puis par région pour voir un tout petit peu comment cela se faisait. une des premières choses qui est apparue à ce moment-là, ça a été, et ça a été évoqué précédemment, ça a été la notion de rapidité. Donc, nous, habituellement, quand on analyse ces données, on n'est pas dans une analyse quasi quotidienne de ces données. Là, on est passé d'une... Bien sûr, il y avait ce sentiment d'urgence dans le cadre de la pandémie, mais on est passé d'une analyse, on va dire, hebdomadaire à très rapidement une analyse journalière des données. Et ça s'est fait très rapidement. Et ça s'est fait, en fait, on fournit ces données au pouvoir public, on les partage avec eux dès le début de la crise. On fournissait ces données à la direction générale de la santé et à d'autres institutions, d'ailleurs. Ils nous ont fait part vraiment de leur besoin d'avoir ces données à une fréquence beaucoup plus rapide. Ça, ça a été le premier point. Le deuxième point, on a été aussi amené après à faire évoluer tous nos logiciels. Les faire évoluer parce qu'il fallait intégrer un outil de prise en charge des suspicions de COVID. C'est-à-dire qu'au départ, on regardait des symptômes qui pouvaient être évocateurs du COVID. Après, il a fallu avoir cet élément sur les suspicions de COVID. Donc, toutes ces nouvelles données sont venues enrichir notre base. Après, on a pu essayer d'analyser, ça a été la deuxième phase, d'analyser les impacts directs, indirects de cette crise. Alors, d'une part, sur le nombre de cas, mais aussi, par exemple, sur le retard de diagnostic qu'on pouvait voir sur d'autres pathologies. On est sorti du COVID pour voir ce qui se passait ailleurs. Est-ce qu'il y avait un retard de diagnostic via les analyses d'incidence ? Ensuite, on a regardé la hausse ou la baisse de fréquentation des cabinets. Quel était l'impact ? C'était à la demande ? C'est vous-même qui avez décidé de... C'est nous. C'est nous qui avons anticipé... On se posait des questions au fur et à mesure qu'on récoltait les données et ces données entraînaient de nouvelles questions, de nouvelles interrogations. Donc, il a fallu faire évoluer aussi nos systèmes à ce niveau-là. Donc, après, on a regardé, je vous dis, également l'influence de la téléconsultation sur la prise en charge des patients COVID en médecine générale. Après, on a regardé s'il y avait un impact sur la baisse de certaines pathologies, notamment dans le domaine ORL, gastro, phtalmo ou autre. Ensuite, il y a eu aussi des analyses sur... Puisqu'on avait des éléments là-dessus, sur le maintien ou non de bons traitements via des analyses d'observance aussi des patients sur ces traitements. après, le deuxième type de données qu'on pouvait analyser et qu'on transmettait, c'était aussi toutes les données de délivrance en officine et notamment, par exemple, suite, dès le 15 mars où il y avait eu les recommandations de l'ANSM sur la non-utilisation de l'ibuprofène ou la limitation de la consommation de paracétamol. Donc, on a mis en place un suivi personnalisé à ce niveau-là. Il a fallu aussi qu'on regarde tout ce qui se passait au niveau des gels hydrocolloïdes au niveau des masses. Donc, on a utilisé et on a suivi tous ces éléments au démarrage de la crise. Ensuite, ça a pas mal évolué parce qu'il a fallu essayer de voir si à partir de nos données, si on pouvait trancher sur l'efficacité ou la sécurité des médicaments qui étaient prescrits pendant la crise du COVID-19. Alors, en essayant d'éviter les écueils des études préliminaires qu'on pouvait voir ou des essais cliniques randomisés. Donc, ça, ça a été un point. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de données qui sont utilisées. On verra après, et je pense que ça va être la deuxième partie de la table ronde, ce qui doit être amélioré selon nous au niveau de toutes ces données de santé. Très bien. Alors, pour l'instant, il y a des questions qui sont tombées. Il y a une question qui est relative à le filtre des données parce qu'on est un peu conscient quand même que dans l'avalanche de données qui nous est tombée dessus, ce n'est pas forcément une bonne idée de laisser tout passer. Peut-être. Alors, la question qui se pose, que pose l'internaute, c'est comment ça se passerait ? Qui serait l'entité qui filtrerait les données ? À quel titre ? Comment ça se passerait à votre avis ? J'ai vu que la question m'était adressée, en fait, mais c'est une question d'ordre général. On a parlé aussi d'activation des données et de faire, c'est M. Oster qui l'a dit, c'est-à-dire d'un seul coup, on est passé de données hebdomadaires à des données quotidiennes. Et ces données-là, c'est un peu les données qu'on a eues pendant la crise, notamment ce que Jérôme Salomon délivrait tous les soirs. Et en fait, on s'aperçoit que jamais de la vie, on analyse les données comme ça. Moi, j'analyse les données des urgences. En ce moment, on analyse la tendance de la courbe des infections, des hospitalisations. Jamais on analyse des données au jour le jour. Moi, j'ai tendance à comparer ça quand on fait de la course à pied et qu'on a sa montre. On n'analyse pas à la seconde près sa vitesse, puisque la vitesse, elle varie en fonction de plein de choses. C'est une vitesse moyenne. Après, sur combien de temps ? C'est un peu la même question. C'est pour comprendre les données, il faut avoir de la pédagogie. En fait, si on veut démocratiser les données et la lecture des données, et c'est vraiment l'enjeu de l'épidémie, ce n'est pas seulement des données qui sont destinées aux experts, et encore, il faut voir ce qu'on met derrière le mot expert, mais c'est des données qui ont explosé dans le domaine public avec une transparence complète. Et on voit bien que la question de… Ce n'est pas tant une question de filtrer les données, c'est une question de les expliquer. Alors évidemment, de toute façon, les complotistes, on ne pourra pas faire sans. Et les complotistes qui font… C'était dans la question. En fait, ils simplifient les données. C'est une ultra simplification des données qui fait qu'on va tout de suite à ce qui semble… être évident. On sait tous très bien que derrière une donnée, ce n'est pas évident. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'au début de la crise, on va croire que j'en veux à Santé publique France, et c'est vrai, mais au début de la crise, on a eu des explications sur le… Moi, j'ai vu passer un truc comme ça sur un cluster à l'Hôtel Dieu de Paris. En fait, il y a d'un seul coup, l'activité Covid a explosé dans le centre de Paris, devant Notre-Dame, un endroit où personne n'habite. Et en fait, pourquoi ? Parce que clairement, donc on se dit ça a explosé. Non, il y avait une explication simple aussi derrière, c'est que c'était le centre de prélèvement du personnel de l'assistance publique et du personnel soignant au sens un peu plus large. Et donc, on voit bien qu'il faut expliquer ce qu'il y a derrière les données et que ce n'est pas tant un filtre qu'il faut dire en disant cette donnée n'est pas bonne, il faut expliquer pourquoi la donnée n'est pas bonne et il faut faire de la pédagogie. Et de toute façon, on accède de plus en plus à la donnée et il va falloir que les gens qui s'occupent des datas fassent la pédagogie des datas, qu'est-ce que c'est de l'épidémio et pas faire n'importe quoi. On a beaucoup parlé de Twitter, moi je suis beaucoup trop présent sur Twitter, on a été beaucoup attaqué sur les datas et moi j'ai remarqué que les gens qui nous expliquaient les datas d'épidémio, ce n'était pas tant des épidémiologistes que des ingénieurs. Donc des gens qui savent gérer des données et parce qu'ils savent gérer des données, pensent que les données de santé, c'est la même chose que des données d'autres matières. Et on voit bien que le piège est là en fait. C'est expliquer que la donnée elle est issue de quelque chose, comment on la recueille, quelle est sa qualité et qu'est-ce que ça veut dire derrière et notamment aussi sa temporalité parce qu'avoir une donnée quotidienne sur la mortalité, ça ne mène à rien. Vous êtes en cas, c'est le bon moment pour remettre la deuxième question et en fait, je pense que Mathias vient de fortement impliquer à cocher la troisième case de la question. Si tu peux monter la deuxième question en cas de voilà. Donc pensez-vous que le délu de données de toutes sortes relativement dit plaide pour un partage des données sans restriction, open data, open bar, plaide pour un partage des données plus restreint ou alors montre que le problème n'est pas le partage des données mais l'usage qu'on en fait et notamment répondez à ça, on verra ce que ça donne. Alors, il y a une autre question qui est relative un petit peu à la gestion de tout ça. Alors, elle est dans le fil de questions, je ne vais pas la retrouver facilement comme ça mais qui est relative à l'opérateur. Donc, il semblerait que, on vient de citer Santé publique France par exemple, il y a eu d'autres entités qui ont intervenu dans la crise et qui continuent à le faire. il y a des gens qui posent la question est-ce qu'un opérateur privé serait plus efficace qu'un opérateur public pour faire le boulot de Santé publique France et des autres antennes de la DGS et le ministère de la Santé ? C'est un peu polémique. Qu'est-ce qu'il veut tenter une réponse ? Je vais peut-être intervenir là-dessus. Je pense que là, un des éléments, ce n'est évidemment pas le seul, mais un des éléments qui va nous aider à répondre à ça, ce n'est pas tant de savoir si l'opérateur est public ou privé, mais c'est de savoir qui génère de la donnée et dans quelles conditions. Si on parle de données médicales, les médecins, en particulier les médecins hospitaliers qui étaient en première ligne dans cette crise en Paris, surtout pour la première vague, travaillent dans une certaine indigence de conditions de travail numériques. On est sur des outils numériques qui sont parfois carrément maltraitants et qui, en tout cas, ne structurent pas de données et ne rendent pas service. Donc, quand on demande à des médecins d'aller coder, c'est un truc qui se passe presque en plus de leur travail. Alors, je vois le docteur Varron qui aura peut-être des choses à dire là-dessus, mais je pense que ce qu'on a pu voir en termes de différence d'efficacité sur le recueil de certaines données médicales dans le domaine que je connais, c'est-à-dire celui des opérateurs de télémédecine par rapport à la médecine hospitalière ou à la médecine de ville, c'est surtout la numérisation de l'information et la structuration de la donnée au moment de son recueil sans redondance avec l'acte de soins. Et tant qu'on n'aura pas un peu simplifié ces usages du numérique pour que ce soit tout à fait intégré dans le travail du médecin, on n'aura jamais des données de bonne qualité. D'ailleurs, c'est mentionné dans le fil, quelqu'un dit, il parle de ce qu'on appelle l'urbanisation des données dans tout ce que le travail que fait la feuille de route en 2022 sur le fait que c'est exactement ce que madame vient de dire. J'ai un exemple là-dessus, pardon de vous couper, c'est juste l'INS, l'identifiant national. Nous, en imagerie, un même patient qui vient dans un établissement A du GHT et qui revient deux jours après dans l'établissement B du GHT, il n'a pas la même identité. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la donnée, on peut raconter tout ce qu'on veut. Ça, c'est la question du chaînage des données. Il se trouve qu'en médecine d'urgence, depuis très longtemps d'ailleurs, on a ce qu'on appelle les résumés de passage aux urgences. Alors, avec plein d'anomalies, plein de problèmes de codage, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que ça se fait plutôt dans le fil, et je suis d'accord avec vous, ça se fait plutôt dans le fil de la clinique. Alors, on voit bien que plus on est proche de la clinique, plus on va avoir de la donnée déjà remplie, ce n'est pas toujours le cas, et plus il y a de chances qu'elle soit de bonne qualité. Donc, le diagnostic, il va être à peu près rempli de bonne qualité. Le codage de la gravité qui est complètement déconnecté de la vraie gravité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, ça va être n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça, nous, on a cette expérience-là chez les urgentistes et que ça permet un codage, d'abord, qui est au fil de l'eau, contrairement au codage PMSI. C'est un codage au fil de l'eau parce que de toute façon, le dossier est codé en même temps qu'il est rempli, à la fois par remplissage automatique, à la fois parce que les médecins les remplissent ou les médecins ou d'ailleurs le reste du personnel. Et ça permet d'avoir des remontées de données. Alors, pour l'instant, ce n'est pas en temps réel, mais c'est une fois par jour en Ile-de-France, tous les matins, entre 4 heures et 10 heures du matin, on a la remontée de tous les résumés de passage aux urgences des services d'urgence d'Ile-de-France, quand ils sont connectés et quand la passerelle se fait. Mais bon, globalement, c'est des choses qui se font. Donc ça, c'est plutôt… Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ce problème de codage, c'est un problème réel et que de toute façon, il ne sera pas résolu. J'ai vu passer dans le fil qu'il fallait des techniciens de codage, qu'il fallait… Ça ne va pas résoudre le problème du temps réel et de l'accès à la donnée. Ce qui va résoudre ce problème du temps réel, c'est les logiciels. Alors, ce ne sert pas les logiciels hospitaliers, je suis d'accord avec vous, mais c'est l'intelligence artificielle, on appelle ça comme on veut, l'algorithme, tout ça, qui permet de savoir lire du langage natif et qui permet de savoir coder. C'est ça qui va nous aider. Bon. On va passer à la dernière partie de la table ronde. Vous êtes bombardé ministre de la Santé ce soir, vous passez aux 20 heures. Qu'est-ce que vous avancez comme mesure pour préparer la prochaine crise ? On va peut-être commencer par Patrick, par exemple. Qu'est-ce que vous recommandez pour que ça se passe mieux la prochaine fois ? Si, la prochaine fois. Alors, déjà, c'est sur… Bon, c'est une question… Je ne me permettrai pas de me mettre à la place du ministre de la Santé. Mais si, il ne faut pas avoir de… Mais je crois qu'on a implicitement abordé déjà les choses avant par rapport à la donnée elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une avalanche d'informations et il est important que, bien sûr, les données soient partagées, mais surtout, la question n'est pas de savoir que ce soit le public, le privé. C'est qu'il y ait des groupes d'expertise et avec des gens qui soient experts dans le domaine, que ce soit des cliniciens, que ce soit des experts de la donnée, des experts de l'intelligence artificielle, qui soient capables de mettre en place de nouveaux schémas. Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Une des questions qui doit se poser, c'est comment arriver à personnaliser le plus ce qui devrait… ce qui pourrait être fait en cas de pandémie. Parce qu'aujourd'hui, on gère la pandémie sur une échelle très large, alors qu'on est face à une maladie qui touche un certain pourcentage de patients, mais 90 % vont être des patients qui vont être peu touchés. Donc, aujourd'hui, les données doivent permettre de mieux s'adresser aux 10 % restants. Donc, aujourd'hui, ce serait de pouvoir prendre en charge toutes ces données pour s'adresser à ces 10 % de patients. La deuxième chose et qui me paraît essentielle aujourd'hui, c'est la question éthique aussi qui doit être résolue. Et je pense que le ministre de la Santé devrait s'emparer rapidement de ce sujet. C'est sur cette question éthique et sur le partage. Alors, quand on parle de partage, est-ce que c'est partage des modèles ? Est-ce que c'est partage des données ? Donc, il faudrait que les pouvoirs publics se mettent d'accord sur le moment où toutes les données devraient être partagées. Et quand est-ce qu'on passe d'une épidémie à une pandémie et qu'on doit partager ces données ? Et est-ce qu'on doit assouplir ou pas le recueil de ces données ? C'est aussi une des questions qui devraient être traitées par… D'accord. Donc, Adèle, t'es ministre. Tu passes aux 20 heures ce soir. T'as trois minutes. Merci beaucoup pour cette super question. Mais alors, moi, j'ai eu la chance de copiloter la Task Force avec Caroline Henry sur les recommandations du HDI. Donc, je reprendrai sûrement les recommandations du HDI. Notamment, en fait, je pense qu'un des éléments, et je rejoins aussi ce que disait Mathias tout à l'heure, notamment autour de la pédagogie. Il y a un réel problème de pédagogie à la fois autour de la donnée, mais aussi de communication institutionnelle globale. C'est-à-dire qu'au-delà de la… Il faut absolument… Je pense qu'un des premiers éléments pour favoriser l'acceptabilité, pour favoriser le respect des conseils sanitaires, etc., c'est vraiment d'avoir une communication institutionnelle beaucoup plus claire et qui ne réagit pas à l'épidémie. C'est-à-dire que, oui, clairement, il y a des connaissances scientifiques qu'on développe au fur et à mesure, mais, clairement, on a besoin d'avoir une communication claire qui ne luttera pas contre les complotistes parce que, comme si je prends l'exemple sur lequel on travaille en ce moment, la vaccination, les antivax, qu'il y ait le vaccin Covid ou pas, ils seront antivax. Donc, ça, c'est un premier… Pardon, vas-y, vas-y. Tu es en phase avec, par exemple, quelqu'un qui est Gilles Ragan qui dit « Impossible de filtrer les données dans une démocratie. Il faut améliorer le tri analytique et la situation fédérale. » Exactement. Et je rebondis sur… Je voyais dans le fil. En fait, la réalité, c'est l'esprit critique. Je pense qu'il y a un, l'esprit critique. La capacité d'analyse, c'est quelque chose de… Moi, je suis toujours sidéré. Alors, je tiens à penser que moi, je suis ingénieur, mais que je pense que même en étant ingénieur, on peut aussi réfléchir et réfléchir notamment à la crédibilité vis-à-vis de ce qu'on peut faire comme analyse ou ce qu'on ne peut pas faire. Typiquement, on a eu toutes les données, comme je vous disais, disponibles sur le web. Pour autant, on n'a jamais fait de prédiction de l'évolution de l'épidémie. Tout simplement parce que c'est des modèles extrêmement… Alors, statistiquement, c'est des modèles qui sont connus, qui sont robustes, etc. Mais on voit bien que même les plus éminents experts ont du mal à aller plus de sept, huit jours maximum. Je ne sais pas si ça a été… Mais il y a eu des modèles. Il y a eu plein de modèles prédictifs de l'épidémie. Au contraire, il y en a eu énormément. Non, je ne dis pas… Je n'ai pas été précis. Oui, ben voilà. Dites la même chose. En fait, on dit la même chose. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, on ne s'est jamais lancé sur ces prédictions-là parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Et on voit bien que de toute façon, tous les modèles se sont plantés. Mais c'est typiquement une question de crédibilité. Et je citerai un autre exemple. Je pense que ceux qui sont souvent sur Twitter retrouveront assez facilement. Mais il y a eu une entreprise d'IT qui a fait une prédiction qui démontrait qu'il n'y avait absolument pas de deuxième vague. Il y a une question de responsabilité aussi de ce qu'on peut amener comme analyse et ce qu'on peut amener comme résultat. Et je terminerai juste avec un dernier élément. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est une des grandes problématiques qu'on a rencontrées, en tout cas sur les différentes évaluations qu'on a sur les différentes sources. Tout à l'heure, le professeur Flau parlait des données de mobilité. Moi, j'ai donné les exemples des réseaux sociaux parce que c'est sur les types de données sur lesquelles on travaille. À mon avis, il y a aussi une... Ce n'est pas une systématisation, mais en tout cas une évaluation. Et c'est ce qu'on porte d'ailleurs dans le cadre de la TASC COVID-19, du multisource. C'est-à-dire, au lieu de penser qu'une source va répondre à une question, ce qui, pour le coup, pour plein de raisons, notamment en termes de qualité de données ou de véracité scientifique, etc., peut poser problème, pourquoi n'allons-nous pas plus vers des signaux faibles à pondérer, mais une multitude de signaux faibles qui convergeraient vers une prise de décision la plus objective. Et ça, c'est un élément... Je ne critiquerai pas beaucoup... Pas Stop COVID, ça, je critiquerai beaucoup, mais je ne critiquerai que peu la Santé publique France parce qu'on a travaillé avec eux sur des sujets, notamment l'acceptabilité de Stop COVID. Et le fait d'avoir vu sur les réseaux sociaux que ça n'allait pas être utilisé, je pense qu'ils l'ont vu dans des sondages, je pense qu'ils l'ont vu dans d'autres. Et il y avait peut-être, à mon avis, avant le lancement de la première version, des choses à améliorer vis-à-vis des résultats qu'ils avaient. Et je n'ai absolument aucun problème à la Santé publique France. Au contraire, je pense que c'est cette systématisation du multisource et d'avoir une big picture et de prendre de la hauteur par rapport à la réalité opérationnelle quotidienne qui permettrait d'améliorer la prise en charge de la pandémie. Madeleine. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et très honnêtement, je me serais bien en peine d'être ministre de la Santé demain matin parce qu'on peut discuter de beaucoup de choses, mais je pense que ces derniers temps, ce n'est pas une position facile. Donc, je suis bien là où je suis. Mais en gros, je pense que vraiment, le plus important, c'est d'être spécifique dans ce qu'on manipule. Et la donnée, déjà, ça ne veut rien dire. Donc, de quel type de données on parle ? Est-ce que ce sont des informations ? Est-ce que c'est des données validées ? Peut-être qu'à un moment, il faudra avoir une sorte d'indicateur de solidité de la donnée, un truc standardisé, un code. On a ça en médecine pour les recommandations, les forces de recommandation. C'est des choses qui sont définies, mais ça prend énormément de temps. Donc, autant dire que dans le petite moulinette hamster dans laquelle on se trouve actuellement, ce n'est pas la bonne temporalité. Mais je rejoins tout ce qui a été dit sur la formation. En médecine, on se pose beaucoup la question de la formation. À mon époque, ça s'appelait la lecture critique d'articles. Mais aujourd'hui, on devrait faire ça dans la société en général. Parce que ce que vous disiez, Adèle, sur le multisource, c'est très vrai. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a pas de vérité. Donc, la vérité, elle se constitue sur le croisement de regards contradictoires. C'est même sociétal sur plein d'autres trucs. En gros, on sort un peu d'une première phase d'engouement total pour la magie de la donnée, la magie de l'intelligence artificielle, du prédictif qui vont nous tous nous résoudre. On se rend compte qu'en fait, le facteur humain, est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on veut faire dire à toutes ces choses ? Est-ce qu'on est quand même très, très, très dominant sur tout le reste ? Et donc, on en revient à des notions de sens critique, d'éducation, de civisme. Ce qui, probablement, n'est pas hyper rassurant parce que ça ne va pas se faire en un jour, ces choses-là. Exactement. Bon, et donc, Mathias, les trois premiers candidats n'étaient pas très chauds pour prendre le poste de ministre. C'est dernier. Ça ne se refuse pas. Mais on ne le proposera pas. Ça, c'est un truc dont je suis certain, c'est qu'on ne le proposera pas. Moi, je dirais que si demain, j'étais ministre de la Santé et que je devais communiquer aux Français l'état, en fait, de ce qui se fait en termes de données sur l'épidémie, sur les nouveaux traitements, je ne le ferais pas moi-même, en fait. Parce qu'on voit bien que ces histoires de complotistes, alors, outre vraiment une facilité, il ne faut pas mettre ça de côté. On saute à la facilité. Outre ça, c'est un problème de méfiance envers le gouvernement, un problème de méfiance envers, même envers maintenant les scientifiques. Et je mettrai les gens qui communiquent le mieux, en fait. Ce que je nommerais, je nommerais quelqu'un, et pas Jérôme Salomon, et ça n'a rien à voir avec Jérôme Salomon, mais je nommerais quelqu'un qui sait communiquer, qui est pédagogue, quelqu'un qui ferait des émissions, alors pas forcément Michel Simès non plus, mais quelqu'un qui est un bon pédagogue. Et voilà, je le nommerais, et pas une fois tous les soirs pour annoncer, mais pour expliquer les données, pour le faire avec des bonnes datas. On a vu sur Twitter, moi, je suis très présent sur Twitter, et vous parliez de la LCA, mais on en a fait des tonnes sur Twitter de la LCA, et des tonnes et des tonnes, ça marche un peu. Mais surtout, je nommerais quelqu'un, et on a vu sur ces réseaux sociaux, des gens qui, par exemple, savaient très bien présenter les données. Il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois, Germain Carpentier, un nom comme ça, et qui présente les données d'infection, d'incidence, bien mieux. Et d'ailleurs, il a été repris par la DGOS, je crois, mais bien mieux que toutes les présentations qu'on a vues. On a vu aussi, il y a des cartos qui sont pas mal faites, qui sont donnés par SPF, justement. Il y a des liens avec des cartos. Et je nommerais quelqu'un pour le faire. Ni un représentant de la DGOS ou de la SPF ou de la DGS, comme c'est le cas actuellement, ni un politique. Je nommerais quelqu'un pour faire une émission, une fois par semaine, à une heure de grande écoute, de façon simple, et puis où les gens pourraient poser des questions. Je pense que c'est ce qui nous manque, c'est la pédagogie. Et puis, puisque ça passe par la vidéo, faisons des vidéos, des vidéos courtes, des messages vidéo bruts, des choses drôles. Arrêtons de sortir de toutes ces agences de pub. Je ne sais pas si vous avez vu, ça n'a rien à voir, mais c'est cette pub allemande qui est virale sur « j'ai rien foutu, je suis un héros ». « J'ai rien foutu pendant la grande pandémie de 2020. J'étais une feignasse. » C'est comme ça que j'ai eu mes médailles de héros. C'est drôle, c'est amusant. C'est de la com'. À un moment, on fait tous de là. On fait tous de tous les gens qui sont là. Ils savent ce que c'est que la data de santé. Ils savent comment on la remplit tout ça. La plupart des gens qui les lisent ne savent pas. Ils ne connaissent pas les gros problèmes de remplissage de data de santé. Ils ne connaissent pas les gros problèmes de méthodos en recherche clinique. Et pour eux, si c'est un professeur, comme Raoult l'a fait, si c'est un professeur qui le dit, alors c'est vrai. Donc, non, nommeront un pédagogue. La première chose que je ferai, et pour moi, c'est extrêmement difficile, c'est que je la fermerai là-dessus et je nommerai quelqu'un qui soit plus crédible et qui soit plus pédagogue. Je pense que c'est une bonne conclusion. Il y a un consensus entre vous quatre. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans le fil, et moi, en particulier sur le fait que les données, bon, ça ne veut pas dire grand-chose tout seul, mais que l'usage qu'on en fait et l'explication qu'on en fait est fondamental. Et c'est de la responsabilité des acteurs qui sont notamment dans l'HDI, mais pas que nous, bien sûr, d'y participer. Sans quoi, ça sera, je pense, exactement pareil la prochaine fois, voire pire. Donc, je pense que c'est vraiment une mission qu'il faut qu'on se mette aussi sur le dos d'expliquer. Donc, on a fait un livre blanc, mais on va essayer de le continuer à le faire, que tous les acteurs qui soient, disons, exposés à ça, industriels, académiques, cliniques, ce que vous voulez, participent à la pédagogie, en plus de ce que vient suggérer Mathias, qui sera un petit peu le monsieur qui parlera le soir au français, ce qui est aussi complémentaire. Mais c'est aussi une... Pas de l'histoire. ...collectique. Merci à vous tous, à tous les quatre, et à très bientôt. ...